L'Église demande que les fidèles se marient devant leur curé en présence de deux témoins au moins, deux témoins minimum, et impose cela, cette règle, pour la validité du lien. Là encore, c'était une demande très présente de l'époque pour pouvoir lutter contre le problème des mariages clandestins et pouvoir donner ainsi la publicité nécessaire au mariage. On impose donc une forme publique au mariage, une forme solennelle, une forme à l'Église. Le mariage à l'Église a donc une signification évidemment rituelle. Il s'agit de bénir le mariage, d'entourer le mariage des prières de l'Église, mais pas seulement. La célébration à l'Église a aussi un but juridique, qui est d'assurer au mariage la publicité dont il a besoin. Là encore, assurer la publicité du mariage, c'est protéger finalement la liberté des conjoints et c'est protéger la dignité du lien matrimonial. Finalement, dans tout ce que je vous ai exprimé, dans ces quelques propos, je crois que la doctrine du mariage a vraiment voulu mettre en exergue, en lumière, en relief, l'importance du consentement qui est fait par les conjoints. L'homme et la femme, selon la doctrine de l'Église, sont capables de se choisir l'un et l'autre pour pouvoir constituer une communauté de toute la vie. Et sans doute la beauté du mariage, ce en quoi l'Église a cru et continue de croire depuis vingt siècles, c'est que cet amour, cet amour humain, cet amour exclusif est possible. Tout homme, sans doute, qui devient amoureux d'une jeune femme et réciproquement a ce rêve de pouvoir s'unir à lui, constituer une communauté de vie avec lui pour toujours, une communauté exclusive, et bien croire dans le mariage, c'est croire que cela est possible. C'est ce que l'Église a toujours enseigné et en précisant bien que cela est un projet qui est possible à tout homme. Cela n'est pas réservé à quelques-uns, mais c'est véritablement un appel, une vocation qui s'adresse à tous les hommes, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs faiblesses ou leurs limites. Mais la beauté du mariage, justement, c'est de donner une force à cet amour humain, à ce projet de l'homme et de la femme. C'est cela sans doute la signification de la sacramentalité du mariage. La force du sacrement, la force de la grâce vient aider le projet de l'homme. L'homme a le projet de constituer avec son épouse une communauté de toute la vie, et l'homme et la femme sont aidés par la grâce du Christ pour réaliser le projet qui est le leur. Mais toujours, ce qui est mis ici en valeur, c'est cette liberté de l'homme et de la femme de se choisir, de choisir le mariage, cette égalité de l'homme et de la femme dans le projet. Ils sont l'un et l'autre ensemble devant Dieu pour réaliser cette communauté de toute la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada